Musique Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau vlogmas, c'est le dixième vlogmas d'ailleurs On va faire un truc assez spécial, je vous avais même demandé avant qu'on commence les vlogmas Si vous vouliez que je fasse ça et vous étiez très très partant Et d'ailleurs vous me demandez sous chaque vlogmas de le faire Aujourd'hui on va aller dans tous les lieux de tournage de Gossip Girl Je pars dans quelques jours, je suis obligée de faire ça, je suis obligée d'aller voir tous les hôtels Tout, oh là là j'ai tellement hâte de tout voir Je n'ai même pas vu les marches, je n'ai rien vu encore Donc j'ai vraiment prévu pas mal d'endroits, je pense que ça va me prendre toute la journée Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo Là il est 11h, je vais partir Je pense que je ferai du coup une petite pause pour déjeuner, travailler un petit peu Je vais prendre mon ordinateur avec moi Et en plus j'ai mis des petites bottes, je sais pas Je me suis dit ça fait Gossip Girl Du noir, bottes, avec un pull Et je vais mettre un manteau Tadam ! Ça va être trop cool ! Là je vais pas prête à aller prendre le métro Le premier endroit qu'on va aller voir C'est Grand Central, bien évidemment C'est là où tout commence, donc on est obligé de commencer par ça Grand Central c'est la gare Où on voit dans le premier épisode Serena Qui débarque C'est pour bien commencer la journée on va dire J'ai trop hâte, en plus j'arrive dans Grand Central Avec mon métro, alors j'ai déjà vu mais ultra rapidement au tout début J'avais pas vraiment filmé et tout Il y a pas mal de monde mais comme c'est grand c'est pas trop dérangeant C'est vraiment exactement comme dans la série, c'est incroyablement beau En plus c'est trop mignon, ils ont mis des décos de Noël partout C'était incroyable, j'ai pris un petit Starbucks Le temps du chemin et on va aller chez les Van Der Woodson Donc on va aller voir l'hôtel où ils habitent J'ai trop hâte de voir l'entrée, ça doit être trop beau En plus hier soir je regardais des épisodes Les épisodes étaient tournés à la période de Noël Je voyais qu'il y avait plein de lumière et tout à l'entrée Donc je me dis est-ce que c'était pour la série Ou est-ce que ça va être pareil en vrai Je sais pas, on va voir Mais j'ai trop hâte de voir en plus sur Madison Avenue Elle s'embête pas Serena ? Je suis trop contente de cette journée Genre je vais marcher, je vais essayer de faire un max de trucs à pied Parce que c'est cool de voir et il fait pas très froid Et je sais pas, il y a un mood que j'aime trop Je trouve ça trop cool En fait aussi ce qui est trop bien C'est que j'ai recommencé la série Je regarde tous les épisodes Chez moi genre le soir Et je reconnais tout et tout Alors que comme j'étais jamais venue Avant je regardais sans savoir Donc c'est vraiment trop bien Oh non, il y a plein de travaux Ils sont en train d'installer un espèce de toit Mais c'est trop beau Regardez à l'intérieur C'est bien l'entrée Incroyable C'est trop nul qu'il y ait des travaux Et il y a bien des décos de Noël Et en face Oh là là c'est trop beau Franchement un tout petit peu déçu Des travaux Mais c'est quand même incroyablement beau Genre vous devez Enfin si vous êtes à New York Franchement même juste pour voir Même si vous êtes pas fan de Bossy Girl C'est trop trop beau Genre le bâtiment il est incroyable Là je suis en train de marcher Toujours sur Madison Avenue Et j'ai quand même 30 minutes de marche Je vais me rapprocher de Central Park Et je vais aller voir L'Empire Hotel L'hôtel de Chukvas J'ai extrêmement hâte De voir à quoi ça ressemble Là on est pas encore dans l'Upper East Side Je sais plus trop si dans la série Il faut croire que c'est dans l'Upper East Side Je suis pas sûre Chez Serena et tout Mais en tout cas L'hôtel de Chukvas Il est à l'ouest Donc on va voir Mais après tout le reste de la journée Si je me trompe pas Je crois que tout est dans l'Upper East Side Est-ce que vous pensez que c'est Chukvas ? Il va baisser sa fenêtre là ou pas ? On est trop bien ici Et voilà l'Empire Il est pas très haut par rapport aux autres bâtiments Mais il est trop beau Les briques là c'est trop beau Et l'entrée Juste là Je trouve pas qu'on reconnaisse tant que ça Genre l'entrée Si vous venez Vous pouvez même prendre un petit truc chez Starbucks Et manger là A New York il y a plein d'endroits comme ça Avec des tables Venez on regarde combien ça coûte une nuit à l'Empire Une nuit à l'Empire On va mettre du 19 au 20 janvier Oh bah c'est pas si cher Je pensais que ça allait être beaucoup plus cher C'est 170 dollars la nuit Ce qui fait 150 euros la nuit Franchement on a connu pire Mais je trouve pas qu'ils vendent beaucoup de rêve Genre c'est un hôtel de base à New York Il est très heureux J'ai une vidéo qui est sortie Je trouve ça toute bonotif Je vais dire que c'est dans les commentaires Vous avez vu mais je vois tous vos commentaires Je like tout Bye bye l'Empire C'est trop beau ces briques J'aime trop Je vais un petit peu me balader Je vais aller dans le Purryside Je vais me rapprocher Et je pense que je vais essayer de trouver un endroit Peut-être encore chez Jo & Juice Je vais aller me poser et travailler Je suis obligée Si vous voulez avoir des vlogmas tous les jours Je suis obligée de faire une pause au milieu de la journée Au moins de 2h pour bosser Sinon je m'en sors pas Je vais bosser Et ensuite on va aller Il reste encore plusieurs endroits Il reste encore 3 endroits Aller voir Plus Central Park Donc on a encore du taf Ça y est j'ai terminé de bosser Enfin j'ai pas terminé Mais du coup je me dépêche quand même Parce qu'il fait nuit tellement tôt Là il est presque 15h C'est déjà dans une heure qu'il fait nuit Et j'ai pas trop envie de traîner la nuit Enfin bref On va aller sur les marches du Met Tellement hâte Il y a à peu près 30 minutes de marche En métro c'est 25 minutes de là où je suis Donc je préfère marcher Et surtout on va aller dans l'Upper Eastside Regardez où j'arrive Il y a du monde C'est hyper beau Je trouve que ça rend encore plus grand que dans la série Trop beau Bon il y a vraiment du monde Et c'est vraiment genre Gossip Girl Parce que genre toutes les filles sont là pour faire des photos Même autour c'est trop beau Si vous venez à New York Vous devez trop faire un truc Parce que je viens de faire De marcher toute la 5ème avenue à pied jusqu'au Met C'est incroyable Genre vraiment il faut le faire Il faut le longer Central Park C'est vraiment trop trop beau à faire Vraiment je vous recommande trop J'aimerais bien rester un petit peu plus longtemps Mais j'avoue que si je veux tout faire Il faut que je me bouge Je vais aller à Constance Leur lycée Bonjour j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble Je me suis grave renseignée sur tous les endroits Il y a d'autres endroits que j'aurais aimé faire Mais on peut pas tout faire en une journée C'est pas du tout une école ou quoi que ce soit En réalité c'est un musée On peut visiter le musée Bon là du coup on aura pas le temps Mais on peut aller sur les marches etc En fait c'est vraiment un musée Et tout a été tourné là Donc c'est assez ouf Le Perryside c'est vraiment différent Du reste de Manhattan Vous voyez ici il n'y a pas de grande tour C'est que des vieux bâtiments Trop trop beau C'est beaucoup 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 plus calme Genre c'est vraiment rien à voir Avec le reste Il y a vraiment un mood Enfin je sais pas comment vous expliquer C'est vraiment un truc Genre c'est Oh bah on est arrivé à attendre Je m'en étais même pas rendu compte J'ai marché vite Attention C'est trop beau Qui se souvient quand Jenny et ses copines étaient là Et qu'elles ont jeté du yaourt sur Blair C'est exactement ici Et quand Serena elle s'est fait livrer Des caisses de champagne Trop stylé C'est tellement calme C'est trop beau Avec le ciel On va aller à un autre endroit En fait j'ai un doute Parce que je crois qu'il y avait l'école des filles L'école des garçons Je sais Mais là je sais plus Je suis perdue dans les écoles Mais il y avait plusieurs écoles Et en fait j'ai une deuxième adresse Et je pense que je vais prendre un taxi Parce que sinon je vais pas m'en sortir Pour vous montrer Mais du coup ça Comment elle s'appelle celle-ci C'est Constance ? Ou Saint-Jude ? Je sais plus Regardez C'est dingue C'est trop stylé Je suis choquée Je me dis c'est tellement de trucs ici C'est ce que je me dis à chaque fois C'est trop beau J'ai pas trop envie de rentrer Parce que je pense pas que je puisse Vraiment wow Je me dis quand ils étaient tous sur les marches Il y a tellement de scènes en fait Je pourrais parler de Je sais pas combien de scènes Il y en a trop C'est trop beau Incroyable Je vais filer Vous savez où ? Chez Nate Nate Archibald Je suis dégoûtée La rue elle est incroyable Et comme par hasard Il y a que chez Nate Que c'est entre vous Parce que vraiment c'est incroyable à voir Je vais vous mettre une photo Et en fait ce qui est ouf aussi C'est que là Bah du coup on voit pas C'est trop dommage Parce que c'est vraiment trop trop beau C'est vraiment tourné à l'intérieur de l'appartement C'est à dire que là Il y a une grande fenêtre Et par exemple On voit tous ces repas de famille Et tout C'est à la fenêtre Enfin c'est vraiment Tout est là quoi C'est trop dommage que ce soit en travaux Je vais pas trop filmer après Parce que je sais pas s'il y a des gens qui vivent Je respecte leur intimité Mais à l'intérieur C'est une énorme énorme maison Enfin c'est un délire total C'est trop beau Dernière étape de la journée Enfin avant dernière Je vais aller quelque part Acheter à manger J'ai envie de vous dire C'était obligatoire On est bien d'accord Je vais aller chez Lazuré On va acheter des petits macarons Et bien évidemment On finit cette journée à Central Park Où on va aller voir Plein de lieux iconiques du tournage Parce qu'il y a énormément de scènes Dans Central Park Je vais pas faire tout Central Park Parce que c'est énorme Et que déjà il fait bientôt nuit Et que je sais que la nuit Central Park c'est pas ouf Mais on va essayer de faire un maximum C'est trop beau ici Je suis toujours dans le Upper East Side du coup Mais avant on va aller chercher Des petits macarons Pour les manger en marche Envers Central Park Est-ce que ça serait pas le rêve ? Si je pense Il fait bien nuit J'ai mes macarons La durée Alors j'ai pris comme d'hab J'en ai pris 6 J'ai pris 3 vanilles 3 fruits de la passion C'est vraiment le meilleur Pour moi Donc on va voir si c'est pareil En France Je sais pas On va goûter Je vais aller essayer Trouver une entrée Pour Central Park Mais il fait genre Très très nuit Du coup j'ai un peu peur Que ce soit genre Flippant S'il y a pas grand monde C'est pas grave Je rentrerai à la maison Et s'il y a du monde Je vous montrerai au moins Deux endroits Où je veux trop aller Et en fait on m'a trop raconté De trucs sur mon Central Park La nuit Donc je veux vraiment pas prendre de risque Alors Mes petits macarons Ils sont hyper durs Beaucoup plus durs Que ce qu'on a en France J'ai goûté un fruit de la passion Pour voir C'est trop bon Bah l'huile est normale Peut-être que c'est que les vanilles Qui sont plus durs J'en garde pour quand je marche Y'a pas beaucoup beaucoup de monde On va pas faire long feu Mais j'ai trop envie C'est à 5 minutes à pied D'aller à la fontaine Où Mais je peux pas dire qui Parce que j'ai pas envie de vous spoiler À la fontaine Où il y a eu un mariage Je pensais qu'il allait y avoir des lumières Mais pas du tout Oui je sais que vous allez reconnaître Je vais rejoindre la route Sortir de Central Park Et rentrer à la maison J'ai mis Central Park en dernier Parce que je me suis dit C'est pas très grave si on le fait pas Parce que j'y vais tout le temps dans les vlogs Vous l'avez déjà vu plusieurs fois Je voulais que le reste passe en priorité Donc je suis contente Parce que j'ai quand même tout fait Et du coup je vais filer à la maison J'hésite un peu à aller genre dans un café Pour bosser Vu que je suis crevée J'ai peur de traîner à la maison Et de pas assez travailler Parce que là croyez moi Pour monter cette vidéo Pour qu'elle sorte demain Mon dieu je vais y passer la nuit Donc j'ai plutôt intérêt à me bouger A tout à l'heure Au final j'ai bossé pendant 2h30 au Starbucks Il est hyper tard J'ai pas du tout terminé Mais c'est pas grave J'ai trop faim Et j'ai rien à manger à la maison Donc on va aller A l'endroit que je vous ai montré Je crois dans l'une des premières vidéos Que j'ai faites à New York On va aller chez Joe's Pizza Joe's Pizza C'est les pizzas préférées des New Yorkais C'est vraiment le cliché Les pizzas qui se vendent à la part Et j'en ai mangé plusieurs fois Et c'est trop bon Et franchement je pense que là c'est un mardi Je vais manger vraiment sans réfléchir Je vais manger tout ce qui me fait plaisir Et tout ce qui va me manquer Parce qu'après je pars Ça y est je viens de rentrer Je suis trop contente de cette journée C'était incroyable J'ai découvert de nouveaux endroits J'ai vu des trucs trop beaux J'ai mangé une trop bonne pizza J'ai mangé deux parts d'ailleurs J'ai pas filmé la deuxième Écoutez j'espère que ça vous a plu Je sais que vous me l'avez trop demandé Cette vidéo Je suis trop contente de l'avoir fait N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Je poste une vidéo par jour Pendant tout le mois de décembre A 19h pour les vlogmas Activez les notifs pour ne pas les louper Et n'hésitez pas également A me suivre sur Instagram Je suis active tous les jours Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et nous on se retrouve demain A 19h Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance